Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. C'est important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. C'est quoi la lumière ? Avec un regard qui est jugement de ce qu'il est, son visage, son corps, ses amis, comment tu regardes ça ? Regarde ici. Là, il y a l'âme. Et quand tu vas observer l'âme de l'être humain, là tu vas commencer à comprendre l'humanité, aimer les êtres humains et vouloir leur faire du bien. Pourquoi ? Parce que ce qui est important de comprendre, Ça veut dire que chacun des êtres humains sur terre, même les animaux, sont nourris de tout ce qui existe. Et nourris de quoi ? On est nourris des quatre lettres du nom céleste, qui veut dire en hébreu l'existence, A-V-A-I-A. Le nom céleste des quatre lettres connues, avant c'était un grand secret, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est connu dans le monde. Si vous rentrez sur Internet, vous allez voir, beaucoup, malheureusement, utilisent ce nom céleste qu'on ne doit pas utiliser. On ne doit pas prononcer comme il est. On doit respecter le degré du nom céleste qui découle vers nous de la lumière, mais lui reste à sa place. Et ce découlement s'appelle aussi le fleuve. C'est un fleuve qui descend comme vraiment de la lumière, c'est, quand on regarde ça, c'est comme de l'eau qui descend d'une cascade. Et cette eau sacrée qui est de la lumière, elle nourrit tous les êtres humains sur Terre. Quand, malheureusement, quelqu'un doit partir de ce monde, de façon naturelle je parle, 40 jours ou 30 jours avant qu'il parte, cette lumière, ce fleuve, s'arrête de découler sur lui, et on voit qu'il n'a plus d'ombre. Pourquoi il n'a plus d'ombre ? Parce qu'il n'a plus de lumière qui est projetée sur lui et on sait très bien que quand la lumière est projetée, on a l'ombre. Mais quand il n'y a pas de lumière projetée, on n'a pas d'ombre. Donc, cette personne-là, pourquoi la lumière le quitte de cette façon ? Pour que le décès soit progressif est naturelle. Et quand, malheureusement, la lumière s'en va d'un coup et la personne meurt soudainement, on dit que ce n'est pas la mort naturelle. Donc, notre vie, c'est l'inverse de la mort. Cela veut dire que tout ce que vous voyez vivant, tout, 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 a une source et une racine de lumière du nom céleste des quatre lettres qui s'appelle le nom Havaïa, l'existence. Tout ce qui existe, existe grâce à une lumière qui le nourrit. Et quand on rentre dans la physique quantique ou bien même dans la physique normale de l'atome et on décrit l'atome, on voit que nous avons l'électron et l'électron est le véhicule du photon qui est de la lumière et cet électron n'arrête pas de se décharger. C'est pour ça qu'on voit tout ce qui existe. Et d'un autre côté, il se recharge d'une lumière. Et la grande question est de quelle lumière il se recharge. Aujourd'hui, dans la technologie qui avance très, 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 très vite, il réussit avec des champs électromagnétiques recharger des électrons à leur volonté. Mais le problème est que cet électron rechargé de façon électrique ou bien de façon électromagnétique ou bien de façon, on va dire, artificielle va créer de la matière qui n'est pas de la matière qu'on appelle naturelle. Et même le monde artificiel est connecté à cette lumière divine qui s'appelle Havaya. Mais il est connecté avec beaucoup de ralentis et beaucoup de parois qui font que la lumière bouge. Elle se casse. Comme quand la lumière rentre dans l'eau, on voit que le trait de lumière bouge et il se casse en deux. Quand la lumière se casse en deux, nous avons une partie qui va aller dans l'autre côté qu'on appelle la kher et une partie qui va descendre directement. Mais on ne va pas être nourri de toute la lumière qu'on devait recevoir. On va être nourri seulement d'une partie de la lumière qu'on devait recevoir. Et ça, c'est l'explication profonde de thérapie lumière qui explique que quand une personne se sent mal ou quand une personne est malade ou quand au milieu de la journée on a des angoisses ou des moments qu'on perd la foi, c'est parce qu'on est rentré dans un réseau électromagnétique, un champ très fort qui casse le trait de notre lumière vitale. Et quand il casse le trait de lumière, on ressent qu'on ne respire pas, on n'a pas notre sourd. Et quand on n'a pas notre sourd, on s'angoisse et on a peur et on commence à développer des pensées négatives. Et tout ça, c'est un enchaînement qui va faire que l'être humain, ça c'est une évidence, l'être humain qui n'est pas chargé qui ne se charge pas de la lumière directe du non-sacré, cet être humain-là sera un peu ou beaucoup dans l'obscurité. Et il faut savoir que l'obscurité, d'après la Kabbalah, le livre de Tukhoun Eswar, c'est la lumière habillée d'un voile. Donc la lumière est là, mais il y a un voile sur la lumière et c'est pour ça qu'on ne voit pas. Donc, quand malheureusement ce voile s'impose pour énormément de raisons, on se sent perdu. Des fois, des gens, ils arrivent à une hystérie totale parce que ils n'ont plus vraiment de repères et ce n'est pas du cinéma, c'est un vrai ressenti. Ce qu'il faut faire, c'est les reconnecter à la lumière. Une des façons les plus faciles, c'est une bonne nouvelle. Annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Les sages nous disent montrer un bébé. Donner à cette personne-là un petit bébé, ça donne l'espoir. Ou bien l'emmener dans un endroit bien, dans une bonne ambiance, dans une fête. Tout ce qu'on peut faire pour que la personne soit joyeuse, c'est bien pour la reconnecter à cette lumière qui s'appelle Ha-Vaya, existence, et non pas, malheureusement, la lumière de l'autre côté qui est l'obscurité. Malheureusement, quand cette lumière s'éloigne de nous ou bien même est cachée de façon très très forte, on dit que les membres sont morts. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, qu'on voit qu'ils sont gris on voit qu'ils n'ont plus de vitalité et on essaye de les nourrir par des médicaments, mais les médicaments ils n'aident pas à envoiler les voiles, enlever les voiles qui cachent la lumière. Donc on doit faire des autres faits, des autres actions, mais malheureusement aujourd'hui, le monde est tellement exigeant que les gens n'ont plus le temps de s'occuper de leurs proches. Ils n'ont plus le temps de passer du temps avec eux quand les gens ont besoin de ça. J'avais une histoire en France avec un garçon, un adolescent, que les parents ne savaient pas que quand ils sortaient de l'école, il y a un groupe de voyous qui ont décidé de le prendre avec eux, des gens du rock, des choses sataniques. Et tout doucement, tout doucement, cet enfant, ce jeune adolescent, s'enfermait dans sa chambre, entendait des musiques bizarres pour eux, pour nous aussi. Il a commencé à acheter des t-shirts avec des têtes, vous savez, avec les squelettes. Et il a commencé à se... Il était vraiment bizarre. Et une fois, j'étais en France et sa maman m'a appelé en urgence. Qu'est-ce qui se passe ? Il est rentré dans la cuisine. Il a pris un couteau. Écoutez bien. Il lui a dit « Je vais t'égorger et boire ton sang. » Maintenant, elle, elle n'avait aucune idée d'où viennent ces paroles. Ça veut dire quoi ? « Je vais t'égorger et boire ton sang. » Mais elle ne savait pas que c'est le langage satanique. Alors, je l'ai pris. Je me suis occupé de lui. J'ai racheté son âme et il dit « On est fêche » de toute cette angoisse qu'il était. Et la chose la plus importante que j'ai fait était que j'ai dit à ses parents « Connectez-vous à lui. Prenez-le en vacances. Prenez-le de l'école. Ne le laissez plus traîner dans la rue. C'est dangereux. Il peut vraiment pas parce qu'il veut. Parce qu'il est complètement possédé par l'obscurité. Et une des choses qu'on a vues, c'est qu'il était tout le temps pâle. Il n'avait pas de vitalité. Il avait mal au ventre. Et après, il me l'a envoyé en Israël et il était chez moi. Je me suis occupé de lui. Il avait les cheveux longs comme ça. je lui ai dit « Mon fils, je veux te couper tes cheveux. Ce n'est pas bien les antennes comme ça. » Il m'a dit « Oui, coupe-moi les cheveux. » « Je lui ai fait les cheveux, court, bien. » Et Baruch HaShem, il a pris un bon chemin. Il a fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, il étudie. Et il est fiancé. Et sa vie a changé. Mais une des guérisons les plus fortes qui était, c'est que je dis à son père « Tous les week-ends, je ne sais pas quoi, prends-le avec toi en vacances. Prends-le avec toi où tu veux. » Mais ne le laisse pas traîner. Le travail, c'est important. Regarder la télévision, c'est important. Mais la vie de ton fils, ce n'est pas plus important. Et à la grâce de Dieu, un père, bien comme il faut, avec une maman, c'était très important l'amour du père parce que les autres qui l'ont attrapé, c'était l'amour masculine. Et avec la grâce de Dieu, cet enfant-là s'est bien remis. Merci, mon Dieu. Et aujourd'hui, c'est un gentil garçon qui fait son trajet comme il faut. Mais il était complètement possédé par les forces obscures. Il faut savoir que nous avons autour de nous une guerre constante qui finira à la fin des jours. Et cette guerre est quoi ? La lumière dévoilée et la lumière voilée. Il y a une guerre entre eux. Ça s'appelle dans l'étude de Kabbalah les deux fils. Dieu a créé deux enfants. Le premier s'appelle la lumière voilée et le deuxième s'appelle la lumière dévoilée. Et la lumière voilée, qu'est-ce qu'elle veut ? C'est comme la guerre. Il veut plus de parties voilées que de parties dévoilées. Donc, nous avons tout le temps, même nous, même ceux qui sont dans la lumière, on a des moments d'angoisse, on a des moments de peur, on a des moments qu'on perd confiance, on a des moments comme ça. Mais c'est quoi ces moments-là ? C'est un nuage. Il faut comprendre que c'est rien qu'un nuage, pas plus, pas moins. Et le nuage, si on attend, avec le vent, il s'en va. mais si on est complètement attrapé par ce nuage, et ça existe, on va suivre le nuage. Et on va tout le temps être dans une sphère dans ce monde qui ne voit pas les rayons de soleil. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le nord du monde, l'Europe du nord, tous les pays du nord du monde, ils ont, en hiver, qui va venir, beaucoup de mois d'obscurité ou presque d'obscurité totale. Et ils n'ont pas de vitamine D. Et c'est pour ça qu'ils ont vu que beaucoup de gens pendant la période de l'hiver dans le nord du monde se suicident. Et ils n'ont pas compris. Et ils ont fait des recherches, des recherches. Et aujourd'hui, il y a une obligation de femmes et de garçons, je ne sais pas, et d'adolescents de faire des bains de UV. Il les oblige. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que quand on a un manque de lumière trop longtemps, l'être humain rentre dans des états d'esprit de désespération, désespéré. Il rentre dans des états d'esprit pas bien. C'est pour ça qu'en France ou en Europe, vous avez les vacances de l'hiver. Et pendant les vacances de l'hiver, la personne doit prendre tout le monde à aller dans les endroits de soleil. Pourquoi ? Pour recharger le corps de la lumière. Comme nous avons ce phénomène physique, et tout le monde connaît, on a le même phénomène spirituel. Et le phénomène spirituel de l'obscurité est tout ce que vous pouvez connaître comme j'ai peur, je suis angoissé, je perds confiance, je suis dans des idées noires, etc. etc. Comment on recharge l'être humain ? L'être humain est rechargé de lumière spirituelle. Quelle est la lumière spirituelle ? Quand l'être humain étudie la sagesse. La sagesse s'appelle en hébreu rochma. La sagesse, c'est la lettre youd. C'est quoi la lettre youd, dit le Zohar Kadosh ? C'est la première étincelle qui pénètre notre monde, qui devient de la lumière. Vous savez, quand vous avez beaucoup de bois et vous voulez faire un 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 feu de bois, ou bien vous voulez mettre dans le four de bois du bois, vous devez, si vous savez bien allumer du feu, une étincelle, vous allumez le feu. La même chose avec l'être humain. Beaucoup de fois dans la vie, on a besoin d'une bonne parole. On a besoin d'un petit billet. On a besoin d'une petite zaka, un petit charité avec nous. On a besoin d'un rayon d'amour. On n'a pas besoin que quelqu'un maintenant nous étouffe d'amour, que quelqu'un maintenant nous étouffe de lumière, que quelqu'un maintenant nous étouffe d'argent. Non, on a besoin d'une étincelle, quelque chose qui nous allume. Et dans l'obscurité, quand vous allumez un petit briquet, vous pouvez voir une chambre entière qui est obscure, vous pouvez voir grâce à ce petit phare, ce petit led, ce petit briquet. Donc lui, ce qu'il dit, Rabbi Khaim Vital, dans ce portail de sainteté, il nous donne en effet l'outil, il nous donne la solution au moment obscur. Et vous savez que des fois, je suis sûr que vous avez tous vécu ça, mais il faut comprendre le phénomène. On se lève le matin, tout le ciel est gris. Et on ne sait pas pourquoi, on ne veut rien faire. On ne veut pas se lever, on n'arrive pas à penser, on n'est pas heureux. Et on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? La raison, écoutez bien, très simple, l'épaisseur des nuages empêche le soleil de pénétrer et on a moins de vitamine D, on a moins d'électricité dans notre corps et c'est pour cela que notre cerveau ralentit et quand le cerveau est dans le ralenti, la sérotonine descend on est dans la dépression et comment on peut s'en sortir ? On doit se distraire dans la joie. On doit rentrer dans une sagesse. On doit même, je vais vous dire, vous allez être étonné, mais je vous dis à ceux qui n'arrivent pas à étudier, n'arrivent pas voir un film, un bon film, quelque chose qui nous donne de l'espoir et de la joie, mettre de la musique dans les oreilles et savoir qu'on ne va pas aller avec le nuage, on va laisser le nuage partir et avoir de la lumière et pénétrer la lumière. Ou bien, si on a le temps et la possibilité, quand on voit qu'il y a trop de jours que le nuage stagne, eh bien, tout simplement, aller en week-end, si c'est la France, on descend au sud de la France, il y a du soleil, si c'est les autres pays, chacun va trouver une montagne ou un endroit qui est agréable et là-bas, il y a des rayons de soleil parce que Akadosh Barucho, Hachem, ne veut pas du mal de ses enfants, mais il nous crée des équilibres. C'est quoi l'équilibre ? Des fois, quand on est voilé de la lumière et on se sent dans des états d'esprit qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, c'est pour que on grandisse, on grandisse, on évolue et on recherche la lumière. C'est pour ça. Et des fois, quand il y a trop de moments de lumière, il faut s'équilibrer avec un peu d'ombre. Et c'est pour ça que dans le début de la Torah, le premier jour de Béréchit, il est écrit « Va'yer et va'y bo'ker yom echad » Il était la nuit, il était le jour, un jour uni, pas le premier jour. C'est une faute de traduction. C'est le jour echad, uni. Et ça veut dire que nous avons dans ce monde terrestre, le monde de l'action, nous avons toujours l'union et l'équilibre entre les moments illuminés et les moments obscurs. Alors, il dit « Oubéistale kakdusha m'émeno » Écoutez, bien, 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 quand on enlève la sainteté, il dit « Oubéistale kakdusha chacun de nous. » Et comme je vous ai fait le dessin beaucoup de fois, je vais le répéter encore une fois pour ceux qui n'ont jamais entendu, l'être humain, comme on va l'étudier après, il est constitué de façon très simple. Nous avons la vitalité du solide, du végétaux, nous avons le démon, nous avons la vitalité bestiale qui touche le démon, après cela, nous avons la vitalité de l'esprit qui est entouré par l'ange, nous avons chacun de nous de la lumière d'un ange, au-delà de cet ange, nous avons ce qu'on appelle le roi, l'esprit, et au-delà de l'esprit, nous avons le libre-arbitre et nous avons l'âme, et au-delà de l'âme, il y a ha-e-chida, et tout cela est entouré et enveloppé de quoi ? Ha-che-cha ve-hora. On est toute cette structure magnifique de l'être humain qui vit dans ce monde de l'action et entouré, enveloppé de l'obscurité et de l'illuminité. Cela veut dire quoi ? Que derrière l'obscurité, il y a des étincelles de lumière qu'on veut se connecter pour libérer qu'ils retournent à leur source de la lumière directe. Ça, c'est la constitution. Et c'est pour cela qu'on a tous des tendances positives et des tendances négatives. Tant qu'on est dans les forces vitales. Et quand on est dans la force vitale, des fois, nous avons la vitalité bestiales qui veulent se connecter à l'endroit obscur. Et c'est pour ça que, remarquez, quand on fait des choses qui ne sont pas acceptables socialement, on essaye de les faire en cachette. et malheureusement, ou bien heureusement, on est arrivé dans une génération qu'il n'y a plus de honte. Ça veut dire que toutes les choses que au moins ma génération et au-delà de ça, quand les gens faisaient des choses, telles choses, ils avaient honte, c'était caché, aujourd'hui, ça s'appelle de l'orgueil. Ça veut dire qu'on peut et on doit, si on veut être connu ou bien on veut être suivi sur les réseaux sociaux, on a la possibilité sans aucune barrière exposer les choses les plus honteuses de notre génération et avoir énormément de gens qui nous suivent. Ça veut dire que dans l'être humain, oui, il y a ce côté obscur, mais n'oubliez pas que le côté obscur doit être un côté qui est voilé. Ça doit être un côté que même si quelqu'un fait de certaines choses qui ne sont pas acceptées socialement, il doit les faire pas en public, dès qu'il les fait en public. Et il n'y a plus de honte, ça veut dire que le côté du voile est plus fort que le côté de la lumière. et comme ce côté-là est très très fort, les gens de lumière qui sont encore en dessous du trait de la lumière, ils doivent tout le temps aller chercher la lumière. Et c'est écrit dans la Torah « Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de cette emprise affreuse d'Égypte qui était un voile très épais jusqu'à que les égyptiens sont arrivés à des technologies électromagnétiques que tout le monde voyait dans le ciel. Ils voyaient le visage de Pharaon, ils voyaient le visage de Cléopâtre. C'était le ciel est devenu possédé par la sorcellerie. Et le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, Pharaon a dit à Moïse, il lui a dit « Où tu les prends ? » Il lui a dit « Je les prends dans le désert. » Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il n'y a ni nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Tu prends un peuple, tu n'es pas responsable. Comment tu prends un peuple dans un désert qui n'a rien du tout dans le désert ? » Alors Moïse, il lui a dit « Je vais après la lumière. » Et c'est vrai qu'il y avait une lumière qui les prenait dans le désert. Et dans le désert, comme ils sont passés dans une autre dimension, c'était quoi cette dimension ? Ils devaient effacer l'esclavage et devenir des êtres libres. Donc tous les gens qui sont sortis d'Egypte sont morts dans le désert. Mais ils ont fait naître une génération qui était libre, qui n'était pas ensortelée. Et cette génération pouvait rentrer dans la terre d'Israël. Pas une génération ensortelée de « Dieu nous en présente ». Donc Moïse, quand il allait, c'était un berger. Il allait après quoi ? Il allait après la lumière. Et ils ont eu la manne, et ils ont eu le puits de haut. Ils ont tout eu. Ils ont manqué de rien du tout. Ils ont manqué au contraire. Ils avaient le tabernacle, ils avaient les tables sacrées, ils avaient un trait de lumière qui les illuminait. Mais ça, ils étaient obligés d'aller dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, l'obscurité est devenue tellement forte qu'il est écrit que le neuvième coup était le coup obscur. c'était tellement obscur qu'il ne pouvait pas bouger. Imaginez-vous. Nous, on ne connaît pas cette épaisseur d'obscurité. Mais il y a des moments que l'obscurité est tellement forte qu'elle paralyse le physique. L'obscurité, il faut faire attention. Il faut être dans l'équilibre toujours. Et même, n'avoir pas d'obscurité du tout, c'est dangereux aussi. C'est pour ça que le roi David, qu'est-ce qu'il a dit ? « En tzadik bar et s'assir y'a cet ove le herta. » « Ce n'existe pas un homme pieux qui a fait seulement du bien et qui n'a pas fait du mal. » Est-ce qu'il parle du mal vraiment ? Non. Il parle des moments obscurs. On passe tous des moments obscurs. Un manque de foi, un manque d'argent, un manque de joie, un manque de chaleur, un manque d'émotion, un manque d'affection. On passe tous des moments comme ça. La seule différence entre les gens, c'est est-ce que ce moment arrive complètement à m'absorber et m'encapsuler ou bien quand ce moment arrive, je comprends que c'est un nuage et il est écrit dans les commandements de la Torah « Shev ve'al-ta'asé a dit il y a des moments dans la vie ne réagis pas, ne bouge pas, sois neutre et hop, tu vas ouvrir tes yeux et le nuage il a disparu. » Alors, il faut savoir aujourd'hui, on a étudié quelque chose de très important que chacun de nous, je vous parle de la vérité, je ne parle pas des rêves qu'on vous vend qu'une personne peut être seulement pieuse et elle n'a jamais fauté et ça c'est des rêves. Mais la vérité est qu'on doit être dans un équilibre, c'est pour ça que le roi Solomon qui était l'être le plus sage sur terre a dit « De recha me mutsa » ou « De recha yasha » il faut être dans l'équilibre. Ne pas chercher d'être trop, trop illumineux et malheureusement ne pas tomber complètement dans l'encapsulation de l'obscurité. Nous avons besoin tous la nuit de dormir. Pour dormir, on veut qu'il y ait de l'obscurité. On a tous besoin de se lever le matin et on a tous besoin de faire d'action et plus on est rayonnés par le soleil et plus on a envie de bouger, de faire, d'être joyeux, etc. Le métabolisme dans notre corps marche beaucoup mieux et on va avoir de la sueur. Tout notre corps va vivre dans la lumière. Donc on a besoin des deux et c'est pour cela que le Echad union que Dieu s'appelle Hachem Echad Dieu uni, pas Hachem Echad Dieu le premier. Non, non, non. C'est Dieu union. Echad, Ardout. Et le Dieu de l'unité, c'est l'acceptation dans ce monde des moments voilés et des moments dévoilés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501